mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour c'est mon dernier jour de vacances à cavail et oui c'est le dernier jour heureusement que c'était un beau jour c'est un beau jour la mer était fantastique on s'est baigné malgré les méduses bon c'est parce qu'on a découvert deux trois méduses on en a pas mal bon alors elle a toujours cette peur de se faire attaquer par une méduse attaquer bon elle n'attaque pas si violente que ça mais c'est pareil que ça fait des sacrées brûlures c'est pas toujours agréable alors évidemment on s'est dit bon ben on a fait trois petits plongeons façon de dire plongeons c'est trois trompettes dans l'eau et puis on s'est bronzé on s'est bronzé alors voilà je suis un peu bronzé plus plus pour paraître un peu moins 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 pâle oui c'est vrai que en europe on a avec le manque de soleil le temps la température ce qui fait on est toujours un peu pâle on est pâle on est comme si je sais pas comme si on était malade toute l'année presque alors j'ai profité ici de boire un café des cafés et c'est marqué café grec et je me suis rappelé que chaque fois que je bois que je buvais un café je disais je disais chez moi où je disais à ma cousine je bois un café ma cousine me disait grec parce que elle ne supportait pas que le café soit turc parce que c'est vrai que les grecs boivent le café turc mais il faut pas oublier que les turcs ils ont près de 600 ans ils ont occupé je crois la grèce il me semble oui je suis pas sûr je suis pas historien mais il paraît que voilà ils ont occupé la grèce et allez savoir qui a fait le café qui est le premier est ce que c'est le turc c'est tir le turc ou le ou le grec moi il ya toujours une bagarre entre grec et le turc mais moi je vous dis une chose si vous regardez internet ils vous disent que le café est d'origine éthiopienne c'est deux en éthiopie que on a vu pour la première fois le café les premières plantations c'est au yémen donc c'est grâce aux arabes au yéménite on dit yéménite je pense oui que on boit je bois le café j'aime bien le café tous les matins je bois du café bon pas turc ni grec mais je bois du café c'est c'est une boisson stimulante et comme ici on n'a pas trouvé les capsules qui allaient avec la machine parce que un petit emmerdement de machine ma femme les premiers temps elle a bloqué la machine sans sans le vouloir et puis du coup on n'a pas trouvé les capsules qui allaient pour cette machine on s'est dit on va acheter du café puis je me suis dit ben bon j'ai trouvé que du café turc parce qu'ici c'est quand même l'albanie il faut pas oublier il y avait les pachas et tout ça il ya quelque chose les ottomans et aussi ils sont passés par là puis un sacré pendant un sacré bout de temps alors oui alors j'ai je profite de boire le café le café turc moi je trouve c'est délicieux faut dire que ma femme maintenant le fait très bien je sais pas comment comment elle l'a fait ce matin bon moi j'ai elle le fait c'est une simple casserole tout simplement mélange de l'eau le café en poudre bien fin et le sucre mais il ya des des cafés des cafetières exprès pour le café alors j'en ai acheté on nous en avait acheté une d'après on a laissé tomber parce que ma femme dit écoute j'arrive à le faire aussi avec bon ben on n'est pas obligé de faire un café avec une sorte de café comme ça vous savez une cafetière comme ça et puis comme ça exprès pour le café turc vous savez ça c'est faudrait peut-être que je trouve une combine comme on fait un café turc normalement je sais pas peut-être un jour je trouverai ou peut-être je trouverai pas bon tout ça pour vous dire un jour c'est un 23 septembre magnifique le temps est extrêmement beau très très beau beau en albanie dans cette région peut-être en grèce aussi alors en suisse là où j'habite le reste de l'année et toi j'ai l'impression qui fait froid ça rime bien et toi froid un albanie béni des dieux et oui bon alors faire de la poésie pour pour essayer de se justifier là où on se trouve c'est quand même pas pas bon ben c'est pas très catholique heureusement je suis pas catholique avec tout ce qui se passe avec l'église l'église catholique le vatican l'abbé pierre et tout le chenil non non heureusement je suis pas que catholique heureusement heureusement pourtant ma mère était catholique elle allait de temps en temps dans les églises moi j'allais avec elle aux périodes de pâques pour lui faire plaisir et ça m'amusait je trouve que c'était rigolo de visiter cette église mais heureusement on m'a baptisé chez les protestants parce que mon père était protestant mais même même ça même ça j'ai dit à mon pasteur le jour de je veux bien faire le comment on appelle ça jusqu'à l'âge de 14 16 ans comment on appelle ça la confirmation mais après la confirmation jamais plus j'irais assister à un culte moi tous ces bavardages pour vous pour vous parler de jésus et autres non 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 d'ailleurs je me demande si tout ça n'est pas une légende un arrangement savez tellement de choses pendant des siècles et des siècles des gens ont cru que un aliment était bon pour ceci pour cela et puis après ils se sont rendus compte que cet aliment c'était rien c'était tout d'une invention d'un sorcier et oui alors la religion c'est peut-être aussi l'invention la région catholique la chrétienté c'est l'invention d'un sorcier allez savoir bon allez bonne journée monsieur dame et merci de m'avoir écouté